Qu'est-ce que l'on reçoit les bénévoles ? Si éventuellement on peut les aider et comment on peut les aider. Tu vas aller donc à Bormes-les-Mimosa. Hier un binôme a fait ce territoire-là. Celui-là reste à faire et ici à explorer. Donc je t'ai mis des avis de passage et puis des dossiers vierges. Ok ? Je suis chef. Madame Partavelle, c'est le Secours catholique. Bonjour Madame, je suis heureuse. Je viens de nous voir. Comment allez-vous ? Oui, je l'imagine. Donc on est là pour vous proposer tout simplement notre aide, que ce soit sur un plan psychologique, ça peut être sur un accompagnement médical, ça peut être sur un accompagnement matériel. Bien évidemment, j'imagine que vous avez eu des dégâts, des grosses pertes. Donc on est là pour parler de tout ça avec vous. On va essayer de s'en remettre. Si on peut vous accompagner. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit peu ce qui s'est passé ? Oh là là. C'est venu très très rapidement. J'ai ouvert la porte. L'eau s'est engouffrée. Et j'ai été litreuillée là, en face. C'était un moment très pénible. Très pénible. On était en pyjama, jusque-là. De l'eau jusqu'à la taille. Voilà. On n'imagine pas la violence que ça a dû être ? Non, non, non. Ça a été très très violent. Ça arrive très très rapidement. C'est violent. Aujourd'hui, où en êtes-vous concrètement ? En ce moment, c'est tout en... Tout est en suspens. Tout est en suspens. Bien sûr. C'est une famille, en tout cas, que j'ai notée à suivre. À suivre sur un plan psychomoral. Parce que je crois vraiment que cette femme va avoir besoin d'accompagnement. Même si aujourd'hui, elle est un peu dans le déni. En tout cas, elle est très attentive au fait qu'il n'y a plus sinistré qu'elle. Mais ça, c'est quelque chose de redondant. On l'entend régulièrement. Ils ont tous l'impression que finalement, il y a pire à côté. Ça fait partie pour moi des sinistrés graves. Des gens qui vont avoir besoin d'un accompagnement psychomoral important. Puisqu'elle nous a quand même dit qu'elle avait beaucoup de difficultés à dormir. Qu'elle était extrêmement nerveuse. Elle souffre de migraines à la suite de cet événement. Donc un accompagnement dans la durée, je pense, va s'installer avec cette famille. Bonjour messieurs et dames. Vous êtes monsieur et madame Gaillard ? Oui. Bonjour secours catholique. On vient vous apporter une réponse au dossier d'aide. D'accord. Écoutez, moi j'ai eu connaissance de votre situation. Et le secours catholique vous a accordé un don d'aide d'urgence d'une valeur de 400 euros pour vous permettre de réacheter un réfrigérateur. J'ai cru comprendre que vous allez avoir vos petits-enfants prochainement. Heureusement qu'on a les enfants, les petits-enfants qui nous poussent parce que... Ça fait tenir. Je vais vous dire. Ah oui. C'est important. Très important. Vous avez combien de petits-enfants ? Six. Oh bravo. C'est une jolie famille. Regardez. Voilà, c'est de la fenêtre qu'on a pris. Ça, c'est ma voiture. Il y en a une deuxième qui est là, dans le coin. Et la voiture, elle est partie, là ? Celle-là, je l'avais attachée au portail. Elle est restée en place. Ça, c'est l'intérieur. Tout était sain dessus, dessous. Voilà, la vaisselle. La vaisselle, tout est la vaisselle. Ma grand-mère, de mes parents, tout est tombé. Machine à laver, naturellement. Ça, c'est la cuisine. La cuisine qui est complètement foutue, quoi. Voilà, le résultat des courses. Écoutez, vous êtes un bel exemple, en tout cas. Je vous remercie. Bonne journée à vous. Bon courage. Oui, oui, oui. Au revoir. Au revoir. Au revoir.